Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Une Minute Quintet qui prend la direction de Vincennes ce dimanche, une belle réunion qui nous attend sur le plateau de Gravel avec notamment le Criterium des Jeunes le prix contre Pierre de Montesson qui sera vraiment l'attraction de la journée en tout cas on aura droit à un beau quintet, également The 5 chez notre partenaire The Turf le prix d'Aras, une compétition européenne pour des 7 à 11 ans comme vous le voyez n'ayant pas gagné 231 000 euros 16 concurrents au départ, 2700 mètres à parcourir dans cette compétition qui avant le coup présente quand même pas mal de garanties bien entendu vous le savez une course reste une course il peut y avoir des surprises mais c'est vrai qu'avant le coup on a quelques points d'appui qui semblent assez solides on va commencer avec ce numéro 15 Enjoy The Game que j'ai retenu en tête de ma sélection Enjoy The Game, je l'adore ce cheval là depuis qu'il est arrivé sur notre sol il réalise vraiment de très très belles choses la dernière fois c'était pas si mal que ça, il a terminé 8ème mais c'était le week-end du prix d'Amérique c'était je crois dans le prix Jean-René Goujon 2100 mètres et sur une distance où il était en seconde ligne et surtout dans un lot vraiment beaucoup plus relevé que celui qu'il affronte à mon avis on avait déjà en tête cet objectif et cette course qui est vraiment très très avantageuse au niveau des conditions vous le voyez c'est l'un des plus riches au départ il a prouvé qu'il était capable de faire 2007 je sais pas si on a cette course référence où il l'avait gagné de belle manière d'ailleurs on n'en a pas mais en tout cas Enjoy The Game, si voilà c'était ici je crois que c'était le prix de Briard c'est vrai qu'il avait vraiment été impressionnant dans la phase finale et c'est vrai qu'avant le coup si c'était le prix de Briard je sais pas en tout cas Enjoy The Game il a prouvé qu'il avait de la tenue et voilà Gabriel Germini le connait parfaitement avant le coup c'est vraiment un très très bon point d'appui dans cette compétition ensuite en deuxième position j'ai retenu le 3 Jean-André 1 j'ai longtemps hésité entre le 3 et le 16 3 Jean-André 1 et le 16 Gaspard Danji vous allez le voir c'est deux qui ont lutté ensemble déjà par le passé voilà c'était ici le 8 janvier dernier d'ailleurs Gaspard Danji s'imposait devant Jean-André 1 c'était une course sur 2850 mètres et les deux rendaient la distance du coup bon c'est deux chevaux qui se tiennent de très près avant le coup mais c'est vrai que ce Jean-André 1 je pense qu'il est encore en retard de gain vous l'avez vu la saison dernière c'était assez impressionnant il a aligné les victoires il était en net retard de gain cette fois-ci il est peut-être un peu plus dans sa catégorie il a beaucoup moins de marge que lors de ses succès en tout cas c'est un cheval qui est en forme il l'a prouvé à deux reprises cette année et avant le coup c'est lui aussi à mon sens c'est un point d'appui très solide dans cette épreuve ensuite vous l'aurez compris j'ai retenu en troisième position le numéro 16 Gaspard Danji un Gaspard Danji qui réalise un beau meeting jusqu'ici il a quand même deux victoires à son compteur la dernière fois il ne termine que quatrième c'était pas si mal que ça on s'attendait peut-être un petit peu à mieux en tout cas là lui aussi il hérite d'un engagement très favorable vous le voyez c'est le plus riche au départ c'est un 7 ans c'est vrai que les 7 ans à mon avis peuvent se tailler la part du lion dans cette compétition et c'est vrai que ce Gaspard Danji on connait Jean-Michel Baudouin c'est un fin préparateur il a certainement préparé son pensionnaire avec soin pour cette compétition voilà rien à ajouter à mon avis lui aussi fait partie des bases incontournables de cette compétition ensuite en quatrième position je l'ai retenu un peu loin entre guillemets je l'ai retenu quatrième Gali Dugoutier je l'aime beaucoup elle n'a pas raté son objectif de début d'hiver en s'imposant devant Gold Devoix c'était le 8 janvier dernier derrière les quatrièmes derrière Jean-Dré dans le prix André-Bonnier c'était le 26 janvier maintenant cette tentative est vraiment impressionnante parce qu'elle s'est retrouvée loin elle a tracé une superbe fin de course alors voilà ça va être ça l'histoire ça va être une question de parcours avec cette jument qui a prouvé qu'elle était capable de rivaliser avec les mâles c'est également une 7 ans voilà j'aime beaucoup sa candidature c'est une concurrente qui a en plus de la fraîcheur elle n'a vraiment que couru deux fois cette saison enfin cette année durant ce meeting puisqu'elle a été déférée les deux dernières fois elle était vraiment préparée pour ça et c'est vrai qu'à mon avis ça peut jouer en sa faveur je l'ai retenu comme je l'ai dit quatrième un petit peu à regret mais si elle venait à monter sur le podium ce serait certainement pas une surprise ensuite en cinquième position j'ai retenu le 14 Florel encore un concurrent qui a été préparé pour cette compétition c'est vrai qu'on l'a souvent vu s'illustrer sur des parcours de vitesse de la grande piste lorsqu'il venait sur la cendrée parisienne maintenant l'avant-dernière fois il a prouvé qu'il avait également les moyens de bien faire sur la tenue je crois que c'était 2850 mètres il terminait deuxième en une 14 c'est un très bon chrono il faudra certainement aller plus vite dans cette compétition pour pouvoir lutter pour les premières places donc voilà ça c'est le petit bémol mais c'est vrai qu'avant le coup je pense que son entraîneur a dû faire de cette épreuve vu un objectif comme pour beaucoup de concurrents et s'il a le bon parcours il est quand même capable lui de faire le train de venir né au vent donc voilà il a plus de maniabilité que les autres et ça peut être un avantage en tout cas c'est un concurrent qui devrait lutter pour une place dans le quintet ensuite en 6ème position j'ai retenu le 12 Gold Devoix elle avait été battue par par Jean-André et Galidou Goutier notamment le 26 janvier dernier elle a déjà été battue par Galidou Goutier enfin bon elle est dans sa catégorie mais elle n'a pas une grosse marge de manœuvre comme vous le voyez regardez dernièrement elle a terminé 2ème du prix des 11 e-trônes qui était support de quintet il n'y a même pas 10 jours c'était vraiment bien c'est comme je l'ai dit une jument qui va sans doute faire sa course vous le voyez elle est régulière malgré une faute ou deux de temps en temps en théorie c'est une jument qui va faire sa course et qui devrait tenter de prendre une place en tout cas c'est l'une des concurrentes qu'il faut suivre en confiance ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 8 Greg Tigress alors vous le voyez Greg Tigress c'est vraiment difficile en ce moment elle a couru 2 fois cette année 2 fois disqualifiée maintenant c'est pas la qualité qui lui fait défaut regardez elle avait couru le prix André Moni elle a été disqualifiée elle a souvent fait de belles impressions malgré ses fautes du coup voilà regardez elle a battu Apple Weizas le 29 décembre dans le prix de Salvagnac c'est une concurrente que j'aime beaucoup mais voilà ça va être une question de sagesse je l'ai déjà dit je me répète si elle se montre sage elle est déférée des 4 pieds je pense qu'elle est capable de se réhabiliter maintenant voilà ce sera certainement tout ou rien avec elle et enfin en 8ème position j'ai retenu le 5 Apple Weizas vous l'avez vu sur cette compétition elle a été battue par Enjoy the Game elle courait bien d'ailleurs le 7 décembre dans le prix Villers-Cotteret auparavant elle a gagné une des courses je crois référence peut-être je l'avais vu gagner en tout cas c'était ici voilà le prix d'Amboise elle battait Fusée des Vaux Gold Voice qui était disqualifiée Greg Tigress également donc voilà c'est une jument Apple Weizas que j'aime beaucoup ce ne sera pas Alexandre Abrivar qui sera bien entendu sur Jean Dréen mais attention avec Johan Le Bourgeois on l'a déjà vu prendre tête et corde Apple Weizas du coup je me dis qu'avec Johan Le Bourgeois pourquoi pas appliquer cette tactique à mon avis elle n'a pas une grosse marge de manœuvre non plus mais bon pour une petite surprise ça peut être amusant en tout cas c'est une outsider qui est capable de créer la surprise et de prendre une petite place à une cote spéculative et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 4 c'est pas je désume alors c'est loin d'être une priorité maintenant c'est un cheval de 11 ans qui a encore de beau reste malgré son âge on l'a souvent vu s'illustrer face à des chevaux de 8, 9, 10 8, 9, 10, 11 ans même comme lui mais c'est vrai que face à ses cadets il n'a pas de marge mais la forme est là je me dis que s'il longe le rail un petit peu comme Esteban Giel dans le quintet qui s'est disputé ce jeudi à Vincennes je me dis avec un parcours favorable s'il y a des défaillances pourquoi pas donc voilà ce sera un regret c'est pas une priorité mais pour une cinquième place c'est vraiment un cheval qui peut être amusant à glisser dans un champ réduit bien entendu on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 15 Enjoy the Game que j'ai retenu devant le numéro 3 Jandrien le numéro 16 Gaspard Danji le 7 Gali du Goutier le 14 Floreal le 12 Gold Voice le 8 Great Tigress et le numéro 5 Apple Wise Ass et en cas de nous partant le 4 Cépage des Ulmes voilà vous savez tout en conseil de jeu voilà les favoris sont assez solides c'est vrai que j'ai retenu le 15 en tête Enjoy the Game que j'aime beaucoup le 3 Jandrien c'est également très très bien Jandrien attention et puis le 16 Gaspard Danji je pense vraiment que ces 3 là 15, 3 et 16 sont de très bonnes bases tout comme le 7 Galil du Goutier au final qui est mon 4ème cheval je l'ai dit je l'ai retenu peut-être un tantinet loin même si c'est que 4ème mais en tout cas c'est 4 concurrents 15, 3, 16 et 7 faites votre choix mais en tout cas pour moi ces 4 concurrents qui devraient lutter pour les premières places voilà vous savez tout je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com moi je vous retrouve lundi on va débuter la semaine comme on l'a fini avec les trotteurs sur l'hippodrome de Vincennes d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye